Partons pour un voyage dans le temps. Nous survolons le Moyen-Âge, les premières civilisations humaines, les ancêtres des premiers humains, les dinosaures, les premiers animaux terrestres, les anciennes créatures marines, et ainsi de suite jusqu'au tout début des temps. Et la voilà, cette nébuleuse est notre futur système solaire. Pour l'instant, ce n'est qu'un nuage de poussière multicolore, composé d'hydrogène et d'hélium qui tourne sur lui-même. Ce nuage a commencé à rétrécir et à devenir plus dense. Il existe une théorie selon laquelle il y aurait eu des explosions de supernovas près de notre nébuleuse. Leurs ondes de choc ont pressé la nébuleuse de différents côtés jusqu'à ce que le centre du nuage devienne trop lourd. L'énorme poêle a comprimé et des réactions nucléaires en chaîne ont commencé au centre même de ce nuage. Cela a chauffé le nuage et l'a fait briller. Bientôt, il s'est transformé en une sphère dense et c'est ainsi que notre Soleil est né. Cela s'est passé il y a environ 4 milliards et demi d'années. Notre planète n'existe pas encore. Il n'y a qu'un disque de poussière et de débris spatiaux en orbite autour du jeune Soleil. Ces débris fusionnent progressivement et deviennent de plus en plus lourds. Observons le centre même de cette pile d'astéroïdes. Le poids total des débris comprime tellement la région centrale qu'un noyau métallique dense s'y forme. L'énorme pression chauffe le noyau et la température au centre de la jeune Terre atteint près de 6000 degrés. Et il y a un noyau liquide autour du noyau solide. Cela crée le champ magnétique de notre planète. Maintenant, lorsque les radiations du Soleil et du vent solaire atteignent la Terre, elles se fracassent contre le bouclier que forme notre champ magnétique. Jusqu'à présent, notre planète ne cesse de brûler et ressemble plutôt à une boule de lave. Mais elle commence à se refroidir, formant une croûte solide. À ce moment-là, une autre protoplanète apparaît à l'horizon. Elle ressemble plutôt à un astéroïde de la taille de Mars. Et ce débris massif vole vers nous. Il frappe la jeune Terre à un angle tel qu'il décroche une partie de notre planète. Le débris se brise en plusieurs morceaux et s'arrête dans notre orbite. Après un certain temps, tous ces débris se rassemblent pour former la Lune. À la suite de cette collision, la Terre se met à tourner trop vite. Une journée dure alors environ 5 heures, au lieu des 24 habituels. Mais la Lune est suffisamment lourde pour ralentir la rotation de notre planète grâce à la gravité. La Terre ne ressemble pas encore à un endroit hospitalier. Les forces gravitationnelles de la Lune pénètrent profondément dans la Terre et provoquent davantage d'activités volcaniques. De plus, des météorites tombent constamment, provoquant de fréquentes explosions à sa surface. Le gaz qui sort des volcans forme notre atmosphère. La glace qui a été apportée sur notre planète par les météorites s'évapore. La vapeur s'élève et se transforme en pluie. Cette eau de pluie tombe à la surface, refroidissant la lave chaude et formant les premiers lacs et rivières. Pendant encore plusieurs centaines de millions d'années, la Terre ressemble à la surface de Vénus. C'est-à-dire un endroit sans vie avec un tas de volcans, des pluies acides et pas d'oxygène à respirer. Le soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. De plus, ces rayons pouvaient à peine traverser les tonnes de poussière volcaniques présentes dans l'atmosphère. Mais il y a environ 3,7 milliards d'années, la première vie apparaît ici sous la forme d'organismes unicellulaires qui n'avaient pas besoin d'oxygène. Ils sont apparus dans les parties chaudes et peu profondes de l'océan près du rivage. Ces bactéries ont régné sur la Terre pendant près de 2 milliards d'années, tout au long de l'éon archéen. Elles ont laissé des stromatolites. Ce sont des piliers de Terre au fond des eaux chaudes peu profondes. Ils sont le produit d'organismes simples et de bactéries. Ces bactéries ont évolué jusqu'à ce qu'elles apprennent la photosynthèse. Les bactéries ont commencé à produire de l'oxygène en absorbant l'énergie de la lumière du soleil. Au début, cet oxygène était utilisé pour oxyder les roches. Mais ensuite, l'excès d'oxygène a commencé à remplir l'atmosphère. De plus, à cette époque, les premières algues sont apparues qui produisaient également de l'oxygène. Cet événement est appelé l'événement de grande oxydation. Et il a provoqué la disparition de presque tous les organismes vivants de la surface de la Terre. Pour les organismes simples, l'oxygène était toxique. Et les restes de bactéries et de micro-organismes ont coulé au fond de l'océan. Plusieurs millions d'années plus tard, ces restes seront recyclés. Et sous l'énorme pression de l'eau et de la croûte terrestre, ils se transformeront en pétrole. Léon-Archéen s'est terminé par cette catastrophe il y a environ 2,5 milliards d'années. Au même moment, des continents se formaient sur Terre, qui allaient plus tard dériver dans les océans du monde, comme des puzzles, et former un supercontinent. Mais pour l'instant, le méthane et le dioxyde de carbone constituent toujours la majeure partie de l'atmosphère. Il provoque un effet de serre et l'augmentation des températures sur Terre. Mais l'apparition de l'oxygène stoppe l'effet de serre. Et la température sur notre planète baisse. Une période glaciaire, appelée glaciation uronienne, qui a duré de 2,4 à 2,1 milliards d'années, commence. Les scientifiques supposent que notre planète était presque entièrement recouverte de glace à cette époque, même à l'équateur. C'est un changement colossal quand on sait qu'il y a 2 milliards d'années, notre planète ressemblait à une boule de lave. Pendant la glaciation uronienne, la Terre ressemble plus à Europe, le satellite naturel de Jupiter. Là aussi, il y a une épaisse croûte de glace, sous laquelle se trouve un océan liquide chauffé par le noyau. L'évolution du Soleil a sauvé notre planète. Depuis sa naissance, il y a 4 milliards et demi d'années, il n'a cessé de grossir et de se réchauffer. Ainsi, après 300 millions d'années d'une période glaciaire, la Terre commence à se réchauffer à nouveau. Mais presque toute la vie qui s'y trouvait a été anéantie, et l'évolution doit recommencer à zéro. Il y a environ 1 milliard d'années, tous les continents de notre planète ont été rassemblés en un supercontinent hypothétique, Rodinia. Et tous les océans ont formé un immense océan, Nirovia. Il y a 750 millions d'années, ce continent s'est brisé, et d'énormes morceaux de terre ont commencé à dériver sur la planète. Des plantes complexes et des micro-organismes multicellulaires sont apparus juste à ce moment-là. Les algues, les éponges et les champignons n'étaient pas les seuls habitants de l'océan. Voici les Sprigina. Ce sont des sortes de vers de la taille d'un doigt humain. Nous avons trouvé des restes de ces animaux qui ont au moins 550 millions d'années. Il y a 541 millions d'années, Léon Phanerozoïque a commencé. L'événement principal de cette époque est l'explosion cambrienne. La vie a commencé à s'épanouir sur Terre et une grande variété d'organismes vivants est apparue. Des mollusques et des équinodermes comme les étoiles de mer et les oursins sont apparus. Les organismes vivants ont évolué, possédant non seulement un squelette interne mais aussi externe, comme les trilobites. Certaines de ces créatures pouvaient atteindre près d'un mètre de long. Leurs coquilles protectrices suggèrent qu'il y avait des prédateurs dans les océans. Une chaîne alimentaire a commencé à se former à cette époque. Au même moment, les continents à la dérive ont fusionné à nouveau. Ce supercontinent a une forme différente et s'appelle Panotia. Plus tard, ces continents ont à nouveau dérivé et ont commencé à se heurter les uns aux autres. Cela a conduit à la formation de chaînes de montagne. Puis les continents se sont rencontrés pour la dernière fois et ont formé le supercontinent géant appelé Pangée il y a environ 335 millions d'années. Ici, nous pouvons déjà voir les contours des continents modernes, à savoir l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et l'Eurasie. L'une des plus grandes créatures marines qui ait jamais existé, le Duncleosteus, est apparu. Certains spécimens pouvaient être aussi longs qu'un bus scolaire et pesaient autant qu'un gros 4x4. La Terre avait un climat chaud et humide. Cela a encouragé les fougères et d'autres plantes à pousser plus vite. Certaines d'entre elles pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, certains animaux quittent l'océan et vont sur les Terres, comme Elginerpeton et Icthyostega. Au début, ils ne vivent que sur la côte car leur peau n'est pas adaptée à la lumière constante du soleil. De plus, ils ont des problèmes respiratoires. Les premiers animaux terrestres avaient à la fois des branchies et des poumons, mais leurs poumons étaient sous-développés, si bien qu'ils devaient fréquemment retourner dans l'eau. Des millions d'années plus tard, ces animaux ont évolué vers des amphibiens plus avancés. Bien qu'ils ne soient pas plus grands que les lézards ordinaires, ils pouvaient déjà vivre pleinement sur Terre. Mais cet épanouissement de la vie a pris fin avec une nouvelle ère glaciaire. Les glaciers des pôles ont lentement dérivé vers l'équateur. Les animaux n'étaient pas préparés à cela et la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à cet événement d'extinction. Mais il y a 290 millions d'années, l'évolution a repris le dessus et des animaux terrestres plus évolués ont commencé à apparaître. Petit à petit, ils ont augmenté en taille, se sont multipliés et ont donné naissance à de nouvelles espèces comme le Scutosaurus et le Gorgonopsia. Mais cette période n'a pas duré longtemps non plus. Seulement 40 millions d'années plus tard, à la suite d'événements inconnus, 95% de tous les organismes vivants sur Terre ont cessé d'exister. Cela a pu être causé par une météorite géante ou par une activité volcanique accrue. Une autre hypothèse dit que cela aurait pu être dû à la libération de méthane du fond de l'océan. L'ère mésozoïque a commencé après cette extinction. C'est là que les dinosaures tels que nous les connaissons sont apparus et ont commencé à écrire une nouvelle page de l'histoire de la Terre. Un portail étincelant se ferme derrière ton dos. Un guide souriant t'accueille. Certes, tu n'es pas la première personne à voyager entre les mondes, mais un voyage pareil reste toujours quelque chose d'extraordinaire. À première vue, l'endroit n'est pas si différent du tien. Les mêmes personnes, les mêmes transports et une architecture similaire. Hum, alors pourquoi ton ami t'a-t-il juré que ce serait le voyage de ta vie ? Ton agent de voyage t'a dit que la ville que tu allais visiter était au bord de la mer. C'est pourquoi tu demandes à ton guide si tu peux passer un peu de temps près de l'océan. Il te lance un drôle de regard, mais il est d'accord. La journée est belle, ensoleillée et chaude. Il est tout à fait naturel de se déshabiller pour prendre le soleil. Au bout d'un moment, tu te lèves pour aller te baigner dans les vagues. Mais ton guide t'attrape par le bras. Son emprise est étonnamment forte et son visage anxieux. Non, c'est déjà assez risqué de venir sur la plage et de rester si près de l'eau. Et maintenant, tu vas mettre ta vie en danger, crie-t-il. Hein ? C'est tout ce que tu peux répondre. Il doit y avoir un malentendu. Qu'est-ce qui est si dangereux sur cette plage ? Les courants dérivants ? Le guide se calme tout à coup. Ne me dis pas que tu ne sais pas pourquoi les gens de ton monde voyagent ici. Tu secoues la tête et l'homme se met à rire. Quand il a fini de rigoler, il redevient sérieux et marmonne. Ok, je vais te montrer quelque chose que tu ne pourras pas oublier. Jamais. Allons-y. Tu marches le long de la plage en gardant un espace plus que suffisant entre toi et l'eau. Ce qui te surprend et t'inquiète le plus, c'est le silence sinistre. Le seul son que tu peux entendre est celui des vagues qui frappent le rivage. Pas d'enfants qui crient, pas de surfeurs sur leur planche, pas de pêcheurs qui attendent une bonne prise. Ton guide ralentit et tu vois un petit port. Pour une raison mystérieuse, il est séparé du grand large par une épaisse clôture métallique avec d'énormes portes. Toi et ton guide vous dirigez vers un grand bateau ou plutôt un navire. Tu te demandes combien de personnes vont se joindre à nous pour cette excursion ? Il n'y a que nous deux et l'équipage, répond ton guide. Dans notre monde, il est trop dangereux de prendre la mer sur un petit navire. Et en effet, tu ne vois aucun bateau de pêche ou yacht à proximité. Tu suis ton guide en bas et tu vois une grande cabine avec un plancher en verre. N'hésite pas à marcher sur le verre, il est super épais et littéralement incassable. Le bateau se met à vibrer et s'éloigne du rivage. Tu regardes passer le fond rocheux, les coraux et les bancs de poissons colorés. L'eau sous le bateau s'assombrit. Tout à coup, ton guide murmure « Le voilà ! » La créature est énorme, plus longue qu'un semi-remorque et presque aussi longue que le navire sur lequel tu te trouves. Son corps ressemble à celui d'un varant, mais il est plus long et plus aérodynamique. Cela rend l'animal plus doué pour la nage. Ses membres sont courts avec des doigts palmés. Il possède également une large gueule sur laquelle se trouve une grande plaque triangulaire. En nageant, la créature garde un corps rigide pour réduire la traînée dans l'eau. La seule chose qui bouge, c'est sa puissante queue. Dès que tu parviens à maîtriser ta voix, tu cries « Un dino ! » Non, ton guide n'est pas d'accord. C'est un mosasaur. Ce ne sont pas des dinosaures. Ces créatures sont des reptiles. Tu dois déjà avoir vu leurs proches parents dans ton monde, les serpents et les varants. Le mosasaur que tu vois est l'une des plus grandes espèces et elles sont assez rares. Il existe de nombreuses déclinaisons de ces reptiles et le plus petit mesure un mètre de long. La longueur moyenne est de 4 mètres maximum. Mais il y a toujours de gros spécimens. C'est pourquoi nous devons construire des navires aussi grands et robustes. Un seul coup de queue de cette bête et un navire plus petit seraient cassés en deux. Le mosasaur, tu as encore du mal à y croire, nage sous ton bateau pendant un certain temps et remonte ensuite à la surface. Ton guide répond à la question que tu te poses. Les mosasaur ont besoin d'air. C'est pourquoi ils remontent régulièrement pour en prendre. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent les eaux côtières peu profondes. La créature revient. Cette fois, tu as de la chance de voir ses mâchoires. Chacune est remplie de deux rangées supplémentaires de dents triangulaires. Derrière elle, tu vois sa langue et... Attends, elle est vraiment fourchue ? Dans l'ensemble, la bouche de la créature ressemble à celle d'un serpent, y compris les dents. Elles sont également recourbées vers l'arrière pour ne pas laisser les proies s'échapper. Ton guide choisit ce moment pour commencer à te parler de cette créature si géniale. Les mosasaur ont évolué il y a environ 100 millions d'années, mais 34 millions d'années plus tard, quelque chose a mal tourné, mais ils n'ont pas disparu comme c'est arrivé dans ton monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nos océans sont très différents des tiens. Les poissons et les mammifères de nos océans ont développé des caractéristiques particulières qui leur permettent d'éviter les mosasaur. De plus, grâce à ce reptile, nous avons une bien plus grande diversité d'espèces marines. Tu remarques que ton mosasaur se précipite vers la gauche. Quand il revient, il y a quelque chose qui ressemble étrangement à un oiseau dans sa mâchoire. En voyant ta tête pleine de surprises, le guide explique que les mosasaur mangent à peu près de tout. Des poissons aux mollusques en passant par les oiseaux de mer jusqu'aux tortues. Soudain, ton guide crie et te fait très peur. Voilà, là, tu le vois ? Honnêtement, au début, tu ne vois rien. Mais après quelques efforts, tu aperçois deux énormes ombres qui tournent en rond. Ton guide déborde d'excitation. Tu ne peux pas imaginer la chance que nous avons. Je fais ce travail depuis 15 ans, mais je n'ai jamais vu un mosasaur se battre avec un mégalodon. Pendant un instant, ton esprit cesse de fonctionner. Est-ce qu'il vient de dire qu'il y a des mégalodons dans son monde ? Et puis, tu le vois, un animal géant s'approche. Il mesure près de 18 mètres de long, plus grand que le requin baleine, le plus grand de toutes les espèces de requins de ton monde. Ton guide se met à bafouiller. Ces deux créatures sont des super prédateurs. Les mosasaur sont généralement un peu plus petits que les mégalodons, mais celui-ci est énorme. Au fur et à mesure que les monstres marins se rapprochent, on arrive à mieux voir le mégalodon. Ses mâchoires peuvent s'ouvrir sur près de 3 mètres et sont parsemées de 5 rangées de dents pointues et aiguisées. Elles sont faites de telle sorte qu'elles ne cassent pas, même après avoir touché un os. Le mégalodon est un chasseur à l'affût, poursuit ton guide. Il a probablement voulu prendre le mosasaur par surprise en l'attaquant par en dessous, mais cette tentative a échoué. Maintenant, les prédateurs tournent en rond. Ils veulent probablement se mesurer l'un à l'autre. Ils ont l'air plutôt en colère et affamés. Le mosasaur essaie de se rapprocher de la queue ou des ailerons du requin. La créature comprend qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse mordre à travers les flancs épais du mégalodon. Alors, le requin choisit une autre tactique. Il vise la longue section médiane du mosasaur. Les créatures commencent à tourner en rond plus rapidement, se rapprochant l'une de l'autre. Le mosasaur change constamment de rythme, passant de mouvements lents, presque paresseux, à des accélérations nerveuses dès qu'il voit le mégalodon s'approcher. Le requin nage de façon régulière et observe son adversaire avec ses yeux noirs et perçants. Tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il est assez évident de deviner quel animal va l'emporter. Les mâchoires du mosasaur sont adaptées aux petites proies, comme les poissons, mais elles ne pourraient pas s'ouvrir assez largement pour mordre le mégalodon. Car même si les deux créatures sont de la même longueur, le corps du mégalodon est beaucoup plus gros. Ces mâchoires sont également plus puissantes, conçues pour attaquer des baleines et autres grands animaux marins. De plus, le corps du mosasaur n'est pas bon pour nager à grande vitesse. Cela donne aux requins un autre avantage. En un clin d'œil, le mégalodon se tord et se rue sur le mosasaur. Sa manœuvre consiste à ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus en frappant par en dessous. Ces deux puissantes créatures s'affrontent. Tu vois le mosasaur essayer de s'écarter du chemin du mégalodon, mais en vain. Tu serres les poings, tu envoies en silence ton soutien au mosasaur. Et puis après une grosse secousse, tu te retrouves par terre. « Allez, allez, allez ! » crie ton guide au capitaine. Il s'avère que les animaux étaient tellement absorbés par leur combat qu'ils n'ont pas vu le navire et se sont écrasés dessus. Maintenant, il est vital de s'éloigner le plus possible d'eux. Si ces énormes créatures décident que le vaisseau est leur ennemi commun, elles peuvent coopérer pour l'attaquer. Heureusement pour toi, les bêtes ne se rendent pas compte que la chose avec laquelle elles sont entrées en collision est en fait un récipient contenant de la nourriture. Le bateau s'éloigne de plus en plus et tu ne sauras jamais vraiment l'issue de la bataille. Trop tôt à ton goût, tu atteins le rivage. Le guide qui a encore l'air tout étourdi te ramène jusqu'au portail. Toi aussi, tu es impressionné. Tu le remercies et passes le voile brillant. Tu t'accroches à une dent de mosasaur que tu as dans ta main. C'est un cadeau du capitaine, le seul rappel du monde incroyable où les mosasaur parcourent encore les océans. Quel souvenir ! Tu te réveilles avec la tête lourde. Hum, 1, où est ton lit confortable ? Et 2, pourquoi tu dormais par terre sur un sol humide et sale au milieu de nulle part ? Attends, c'est quoi tous ces trucs autour de toi ? Tu es... dans la jungle ? Il y a un gros sac à dos à proximité avec des produits de première nécessité comme de l'eau, des biscuits, des bonbons et une veste. Tout cela est à toi, c'est sûr, mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? Comment diable es-tu arrivé ici ? Attends, une veste ? Il fait incroyablement chaud. Tu n'auras certainement pas besoin de ça. Sérieusement, c'est quoi cet endroit ? Des plantes avec des feuilles géantes, des gros arbres de la forêt tropicale ? Hum, ça ressemble un peu à Jurassic. Tu sursautes de peur, tu regardes autour de toi et tu cours sous une de ces grandes plantes. D'accord, ce n'est pas un bon choix et certainement pas le meilleur moment pour se rappeler que tu es nul pour jouer à cache-cache. Il y a un énorme animal bizarre qui sort des buissons et te regarde. Un dinosaure ! Tu cries, tu frissonne, tu te couvres les yeux. Ce n'est pas exactement comme ça que tu t'attendais à passer ta matinée. Attends un peu, les dinosaures n'aboient pas, tu ouvres les yeux, cette chose t'a certainement attaqué mais maintenant, elle saute partout, remue sa longue queue, aboient et tirent la langue et il a l'air si familier. C'est un chien ? Tu cries presque de soulagement. Ce truc est bizarre. Un chien... Osaure ! Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Grand, gris et poilu mais incroyablement similaire à un T-Rex. Ses pattes avant sont en fait de petits bras courts et son long museau avec des dents pointues te tourne autour. Alors que le chien-osaure te couvre de bave de dinosaure, une autre chose poilue sort des buissons. Blanc et poilu avec des pattes avant courtes, une longue queue gris foncée et des oreilles ridiculement grandes. C'est un lapinosaure ! Les deux animaux commencent à se poursuivre et à faire des cabrioles. Euh... C'est pour de vrai ? Le chien-osaure s'ennuie et vient vers toi en courant. Il commence à se frotter la tête sur ton bras. Tu le caresses en te demandant ce que tu vas faire ensuite. Que se passe-t-il si cette chose s'ennuie ou... a faim ? Je vais l'appeler Max. Tu prends un bâton aussi loin que possible. Au moins, c'est fini. Le chien-osaure est parti et les questions commencent à envahir ton cerveau. Que fait cette chose dans la jungle ? Quoi d'autre vit ici ? Est-ce qu'ils vont tous être aussi gentils ? Ou pas ? Il ne te faut pas longtemps pour le savoir. Un son épouvantable envahit tes oreilles. Tu te tournes lentement cette fois-ci. Encore une surprise. À quelques mètres de là, une autre énorme bête te regarde. Ses yeux sont la partie la plus effrayante, grands ouverts et dirigés directement sur toi. Tu retiens ta respiration. Tout pourrait se finir en un instant. Mais au bout d'un moment, tu pousses un soupir de soulagement. Ce n'est qu'un zèbre. Eh bien, zébrosaure. Bizarre, des rayures noires et blanches sur un corps musclé et... Waouh ! Sa tête est super longue. Sa queue a l'air de dire qu'il est sérieux et son dos est couvert de plaques osseuses. Le zébrosaure fait un pas en avant. Les zèbres, ils ne mangent que de l'herbe et des trucs comme ça, non ? J'espère que ce truc aussi. Voyons voir. Trois options. Courir, s'allonger ou caresser le zébrosaure géant. Blan ! Une bête bien plus poilue saute des buissons et la course est lancée. C'était un gloussement ? Un rire ? Un rire ? C'était une hyène ? Une hyénosaure ? L'hyène ou l'une des mâchoires est l'un des coups les plus forts du monde. Ça plus le dinosaure... Hum... Une combinaison assez sérieuse. Première option, courir. Ce zèbre semble savoir ce qu'il se passe. Tu commences à courir en te battant contre d'énormes plantes touffues et à trébucher sur les racines de grands arbres de la jungle. Tu sautes, tu plonges, tu esquives et tu sors enfin de la jungle une plage. Parfait ! Maintenant, tu as le temps de réfléchir à ce que tu viens de voir. Quel est le plan maintenant ? L'océan, les palmiers, le soleil et enfin un peu d'air frais de la mer. Tu prends une grande respiration et tu fermes les yeux. Silencieux comme une plume, des pattes géantes qui écrasent doucement l'herbe, le bruit d'une queue élégante, énorme, grisâtre et forte avec des griffes incroyablement longues cachées dans ses grandes pattes douces. Et la tête, horrible ! Tu regardes une deuxième fois, toujours aussi répugnant. On dirait un crâne nu avec des dents pointues et des yeux jaunes et chauds. Cet animal ne s'intéresse pas du tout à toi. Il s'accroupit, il a l'air prêt à bondir. Puis le châteosaure ronronne paresseusement et commence à lécher sa fourrure. Au moins, il ne pensait pas que tu ressemblais à une souris, un bâton, une balle, une boîte en carton. Les chats aiment les choses les plus bizarres. Pas le moment, non ! La plage est subitement remplie de gigantesques crabes rouges. Il y en a des centaines couchées, au repos, avec leurs longues pinces acérées. Depuis quand les crabes ont-ils dix yeux et quatre énormes pinces ? Des crs. Tu te couvres la bouche, mais le cri sort quand même. Tu cours dans la jungle et non, ce n'est pas la meilleure idée. Cette fois, tu cours et tu ne te retournes pas. Ton seul but est de ne plus entendre les cliquetis perçant des pinces du crabe aussi raptor. Mais quelque chose a changé. La jungle a changé. La jungle a l'air de se transformer. Il n'y a plus de racines, d'énormes feuilles bizarres, l'air est plus frais, les chemins sont un peu plus larges. Apparemment, tu es dans une forêt maintenant. Tu tombes sur un grand champ ouvert avec un grand lac de rêve au milieu. Un endroit parfait pour un selfie. Bon, à part tous ces dinosaures et les arbres qui peuvent apparemment changer de forme. Un cri perçant traverse le lac. Il est assez facile de reconnaître cette élégante bête, même si sa couleur est un peu bizarre. C'est un simudactyle gris avec un coup en forme de S et tout le reste. Mais ce signe a subi quelques améliorations. Un bec aiguisé comme un rasoir, de grosses griffes puissantes et des yeux qui semblent pouvoir repérer un bon repas à des kilomètres de distance. Tu n'es pas un poisson, donc tu devrais t'en sortir. À part cela, le lac est magnifique. Il y a des nénuphars partout, de la taille d'une table. Des nénuphars, des énormes fleurs de lys, des énormes quoi-quoi, super, un crapozosaure. C'est incroyable ce truc. Un énorme individu saute hors de l'eau et atterrit comme un ninja sur un nénuphar. Il ressemble à un gigantesque rocher couvert d'une peau rugueuse gris foncée. Il n'y a pas de prince charmant qui se cache dans cette chose, oh certes non. Ouf, tu te caches derrière un buisson géant. Cette grenouille a une langue gigantesque et désagréable. Même cette langue délirante n'a pas pu le sauver de ce qui se trouvait derrière lui, la tête qui flotte d'un crocodilosaure géant. Raptor Rex, machin chose. Il ressemble à un crocodile normal mais en beaucoup plus grand. Comme s'il avait besoin d'aide pour être plus effrayant. Le crapozosaure saute de l'eau et commence à nager avec ses énormes pattes arrière. La chasse est lancée et très vite, ils disparaissent tous les deux sous la surface en espérant que ce gars s'en soit sorti. Tu te sens presque désolé pour ce pauvre crapaud mais pas le temps de réfléchir. Le sol commence à trembler. Ce n'est jamais bon signe. Quelques arbres près de toi tombent par terre. On dirait un bateau à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oh, une tortuse or ! Ce gars doit arrêter le café et les protéines. Hum, c'est quoi ce bourdonnement ? Il devient de plus en plus fort. Deux choses. Un, ça ressemble à une abeille. Deux, s'il te plaît que ce soit juste d'une taille normale. Mais au lieu d'un minuscule insecte volant, une abeille rex de la taille d'un humain se pose sur la carapace de la tortue géante. Elle a des pattes comme un altérophile et ses antennes ont l'air très pointues. S'il n'y en a qu'une, c'est bien, avec un peu de chance. De nulle part, on entend un cri horrible. Oh, faites que ça s'arrête pour de bon ! Une ombre gigantesque recouvre le sol et tu lèves les yeux. C'est une sorte de dinosaure qui ressemble à un oiseau. Ces choses ont en fait un nom officiel, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu ne vois que ses plumes bleu-mauve, un bec pointu plein de dents acérées et... Qu'est-ce que c'est que ces choses qui sortent de ses ailes ? L'oiseau voit l'abeille rex et descend en piquet pour saisir son goûter. Mais l'abeille rex se cache sous la carapace de la tortue. Bien vu ! Quelque chose me dit que je ne serais pas aussi rapide ou intelligent si cela m'arrivait. J'aurais probablement juste... Et boum ! Cela arrive ! Ses yeux sombres et effrayants te remarquent de loin. Tu fais un petit pas en arrière, jusqu'à présent, aucun des animaux ne t'a remarqué. Crac ! Une brindille craque sous ta chaussure et soudain, des dizaines d'yeux se posent sur toi. Des yeux curieux, en colère, affamés. Retour à l'option 1, courir ! Tu vas aussi vite que tu peux, mais tout semble inutile. Tu arrives à une énorme falaise avec une rivière au fond. Tu fermes les yeux et tu sautes. Boum ! Tout ton corps tremble. Tu ouvres les yeux, tu es réveillé. C'était juste un cauchemar, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le bébé T-rex était adorable. Voilà, c'est dit. Difficile d'imaginer ces deux mots dans la même phrase. Mais après tout, même le grand méchant T-rex n'est pas sorti de sa coquille déjà adulte et effrayant. Au cours de ses premiers mois sur Terre, bébé T-rex était une jolie petite boule de poils de la taille d'une dinde. Un peu comme un noisillon à l'allure bizarre sortant d'un œuf surdimensionné. Pas assez de nourriture, un environnement dangereux, des astéroïdes, les pauvres bébés étaient si impuissants et faibles que seule la moitié d'entre eux atteignaient leur premier anniversaire. Les scientifiques pensent que leur duvet était là pour les garder au chaud quand ils étaient encore petits et vulnérables, en plus de les aider à se camoufler et à rester en sécurité. Les petits n'avaient pas encore de grandes dents pointues. Ils se nourrissaient alors surtout de petits reptiles et d'insectes. Ils grandissaient toutefois assez vite, puisqu'ils prenaient jusqu'à 2 kilos par jour, comme nous pendant les fêtes. Mais le fait le plus étrange à leur sujet, quand ils étaient petits, leurs bras avaient l'air tout à fait normaux par rapport à leur corps. Mais lorsqu'ils atteignaient la taille adulte, leur proportion était bizarre. Leurs parents étaient super célèbres. Ils se sont retrouvés floqués sur des T-shirts, dans des films et dans des costumes d'Halloween. Mais le T-Rex que nous connaissons et aimons n'existait pas vraiment. Tout d'abord, la vitesse. Il n'était pas si rapide. Dans les films, tu ne peux pas leur échapper même si la voie est libre et que tu es dans une voiture plutôt correcte. Selon les premières estimations, les T-Rex pouvaient courir entre 16 et 48 km à l'heure, ce qui est très rapide, mais des recherches récentes montrent qu'en réalité, ils ne pouvaient atteindre qu'environ 19 km à l'heure. Une vitesse supérieure aurait brisé leurs eaux massives. Alors détends-toi, après quelques mois d'entraînement, même la patate de canapé la plus dévouée pourrait échapper aux dents acérées de ce monstre. Et qu'en est-il de notre vieil ami, le Stégosaure ? Il a vécu il y a environ 150 millions d'années. Il n'a donc pas eu la chance de rencontrer ces mignons petits T-Rex qui sont apparus bien plus tard. Nous reconnaissons tous ce dinosaure. C'est celui qui a ses fameuses plaques verticales sur le dos. Elles faisaient parfois jusqu'à 1 mètre de haut. Tu aurais presque pu te cacher derrière l'une d'elles. Les scientifiques ne savent toujours pas vraiment pourquoi ils en avaient. Mais ils pensent que le Stégosaure aurait pu réguler son flux sanguin grâce à elle, comme un thermostat osseux massif. Ils pensent aussi que ces dinosaures pouvaient utiliser le même système pour contrôler la couleur de leur peau, selon qu'ils voulaient être attirants ou effrayants. Impressionnant, n'est-ce pas ? Cette pauvre créature avait un cerveau qui pesait juste un peu plus qu'une balle de tennis et qui faisait à peu près la taille d'une noix. C'est l'équivalent du cerveau d'un chien dans le corps d'un hippopotame. Trouhodon était l'un des dinosaures les plus intelligents qui soient. Très complet, excellent chasseur avec une vision stéréoscopique, 2 mètres de long et un cerveau qui ne s'arrêtait jamais. Une véritable bête de compétition. Les restes de Trouhodon ont été l'une des premières découvertes de dinosaures en Amérique du Nord. L'un des dinosaures les plus étranges était certainement Suzou rosus. Appelons-le simplement Suzon. Si tu la rencontrais, tu aurais l'impression de regarder une grosse dinde croisée avec un rat et avec un corps super poilu. C'est peut-être la grand-mère perdue depuis longtemps du paresseux moderne. Son copain, Pégomastax, n'était certainement pas loin derrière en termes de bizarrerie. Il ressemblait à un mélange entre un porc épique et un perroquet. Mais ne le lui dit pas en face, il avait quelques dents pointues qu'il pouvait déguiser l'une contre l'autre. Le plus grand et l'un des plus lourds dinosaures connus était Argentinosaurus. Personne n'a jamais trouvé de squelette complet, mais cette bête devait peser environ 100 tonnes et mesurer à peu près 40 mètres de long. En comparaison, le plus grand animal actuel, la baleine bleue, ne fait que 30 mètres de long. Lorsqu'on dit dinosaure, tu imagines probablement une bête grosse comme un immeuble qui pouvait utiliser un arbre comme cure-d'or. Certains d'entre eux étaient gigantesques, c'est vrai, comme ces dinosaures au long cou et à la queue monumentale qui pouvaient atteindre la taille d'un avion. Mais beaucoup d'entre eux étaient petits et légers. Certains avaient la taille d'un pigeon. Le plus petit squelette de dinosaures jamais trouvé était un minuscule lézard-souris. Certains dinosaures avaient des queues de plus de 14 mètres de long, ce qui leur permettait de garder plus facilement l'équilibre quand ils couraient. Mais ils ne traînaient pas leur queue sur le sol. Les dinosaures restaient très actifs et étaient assez rapides, alors ils gardaient leur queue en l'air la plupart du temps. Même si ce vilain astéroïde a anéanti la plupart d'entre eux, une grande partie de l'ADN des dinosaures est restée dans les parages et s'est retrouvée dans les animaux que nous connaissons aujourd'hui, comme les oiseaux. La première fois que quelqu'un a ne serait-ce que songé à connecter les deux, c'est après avoir découvert un oiseau primitif en Allemagne. Plus tard, les chercheurs ont classé les dinosaures en deux groupes, en fonction du type de hanches qu'ils avaient. Le premier groupe semble assez familier. Ils avaient un bassin semblable à celui des lézards. Le deuxième groupe avait des hanches semblables à celles des oiseaux. De plus, beaucoup d'anciens carnivores avaient des os remplis d'air, ce qui est aussi le cas des oiseaux. Les oiseaux sont peut-être les descendants vivants des dinosaures, mais certains animaux encore présents ont réellement été témoins de l'âge des dinosaures. Si seulement ils pouvaient parler ! Serpents, abeilles, requins, crabes, homards, crocodiles, cafards, même les tortues de mer. Leurs ancêtres ont tous croisé de vrais dinosaures. Les dinosaures carnivores marchaient principalement sur deux pattes pour être plus rapides et avoir les mains libres pour rattraper un petit Snacosaurus. Les herbivores marchaient sur quatre pattes pour pouvoir porter leur corps massif. Certains des plus gros mangeurs de plantes avaient besoin d'environ une tonne de nourriture par jour. Imagine des animaux si grands qu'ils devaient manger quotidiennement un tas de légumes de la taille d'une maison. Il y a environ 700 espèces connues de dinosaures éteints. Cela semble beaucoup, mais nous ne les avons probablement pas toutes découvertes. Il y a cinq ans, on a découvert un nouveau type de dinosaure. Il avait des cornes tronquées juste au-dessus de ses yeux qui le faisaient tellement ressembler aux personnages de bandes dessinées qu'ils l'ont appelé Hellboy. Dans les années 90, des scientifiques ont découvert un cratère dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Tu connais la suite. Il y a environ 66 millions d'années, un météore de la taille du Mont Everest a frappé notre planète et a rempli l'atmosphère de poussières, de gaz et de débris qui ont provoqué une grave catastrophe climatique. Cela a déclenché une vague de chaleur et un souffle qui est monté dans l'atmosphère bloquant partiellement le soleil. Game over ! Merci d'avoir joué, messieurs les dinosaures. Il n'y a pas eu de chevauchement entre l'âge des humains et celui des dinosaures. Les dinosaures ont disparu il y a plus de 60 millions d'années, mais ils ont existé sur Terre pendant 160 millions d'années. Les humains d'apparence moderne n'existent que depuis environ 250 000 ans. Tous les dinosaures n'étaient pas en vacances au Mexique lorsque l'astéroïde a frappé. Ils vivaient partout sur le globe. Certains vivaient dans des déserts, tandis que d'autres vivaient dans des zones proches d'anciennes rivières, entourées de forêts épaisses et d'une riche végétation. Ils n'étaient pas trop difficiles, alors ils vivaient partout, même en Antarctique. Mais ce continent n'était pas couvert de glace à l'époque. Les deux pôles abritaient des forêts. La plupart des gens imaginent que tous les dinosaures étaient gris-vert à cause des films. De plus, nous pensons généralement que ce sont des lézards géants. Les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur les teintes de peau des dinosaures, mais les chercheurs ont récemment trouvé des preuves que les dinosaures ont existé dans toutes les couleurs. Et l'un d'eux avait même des anneaux blancs et oranges sur sa queue. Dinosaure signifie « terrible lézard » en grec. Les scientifiques pensaient que les dinosaures avaient surtout le sang-froid, comme les serpents, les lézards ou d'autres reptiles. Il s'avère qu'ils avaient peut-être tort. Certaines preuves indiquent qu'ils avaient le sang chaud, comme les mammifères. Quelque part en 2014, les scientifiques ont déclaré que la plupart des dinosaures étaient des mésothermes. Un peu de ceci, un peu de cela. Et il s'avère que beaucoup d'entre eux avaient des plumes, comme les bébés T-Rex. Cela les aidait à réguler leur température corporelle. Un autre élément auquel nous croyons et qui provient des films est le bruit que faisaient les dinosaures. Les producteurs mélangent généralement un tas de bruits d'animaux pour obtenir cet authentique rougissement de dinosaures. Le T-Rex produit généralement un son qui est un mélange d'alligators, de tigres et du prouillement d'un bébé éléphant. Et ce redoutable souffle de T-Rex, c'est juste le son de l'air passant par les vents d'une baleine. Le plus grand animal terrestre jamais connu était l'argentinosaurus. Un des os de ce géant était aussi grand qu'un humain adulte. On n'a pas encore découvert un squelette complet, mais les scientifiques affirment que ce dinosaure pouvait mesurer entre 12 et 13 mètres. Si cet argentinosaurus se tenait en fil, il pourrait remplacer le pont de Londres. Les ptérosaures étaient généralement grands. Les plus petites espèces avaient une envergure de 25 cm, tandis que les plus grandes pouvaient atteindre une largeur de 11 mètres. A titre de comparaison, la plus grande envergure des ailes d'un oiseau moderne est d'environ 3 mètres. Ils avaient la taille d'une girafe actuelle, mais ne pesaient que 250 kg, donc moins qu'elle pour pouvoir voler. Le brachiosaure mesurait 26 mètres de long et avait un cou incroyablement grand, pouvant se tenir à plus de 12 mètres dans les airs. Tout son corps était conçu pour que cet animal puisse se nourrir facilement des arbres. Ses pattes arrières étaient relativement courtes et les pattes avant un peu plus longues. Diplodocus avait des dents curieuses en forme de peigne. Ce dinosaure mesurait 26 mètres de long et pesait un peu plus que 3 éléphants. Son cou était si long que les scientifiques ne savent pas comment l'animal pouvait le tenir. Le paralytitan mesurait entre 25 et 30 mètres de long. Ses os étaient si gros qu'il pourrait même rivaliser avec l'Argentinosaurus en termes de taille. S'ils envahissaient Londres, 4 de ses créatures se tenant sur les épaules les unes des autres suffiraient pour réparer les aiguilles de Big Pen si elles allaient un peu trop vite. L'ostroposéidon, quel bon nom, hein, est le plus grand de toutes les espèces de titanosaures. Un animal adulte mesurait environ 25 mètres de long, ce qui correspond à une fois et demie la taille d'un panneau de Hollywood. Le Spinosaurus vivait là où se trouve aujourd'hui le désert du Sahara. Il y avait des rivières pleines de poissons et beaucoup de marécage, donc il vivait à la fois dans et hors de l'eau. Il mesurait près de 15 mètres de long et avait une grande plaque sur le dos qui ressemblait plutôt à une voile ainsi que des épines sur les côtés. Le Tylosaurus était l'une des plus grandes créatures ayant jamais vécu sur notre planète. Il pouvait atteindre une longueur de 12 mètres et se nourrissait de poissons et de créatures encore plus grandes, comme des requins, à l'exception du meg, qui avait d'à peu près la même longueur. Le Tylos avait une série de dents supplémentaires très bizarres sur le palais pour mieux saisir et broyer les aliments. Malgré sa grande taille, le T-rex était très rapide et avait un gros cerveau. Ce terrifiant dinosaure de 12 mètres de long était apparenté à un poulet. Il venait d'une famille d'oiseaux et pouvait avoir des plumes, donc techniquement, c'est un oiseau très en colère avec des dents très pointues. Ses bras minuscules avec deux doigts avaient la taille de bras humains. Le Sucomimus ressemblait à une version rétro d'un crocodile. D'ailleurs, son nom signifie en fait « imitateur de crocodile ». Il mesurait environ 10 à 11 mètres de long, soit presque le double que le plus long crocodile marin contemporain nommé l'eau longue qui mesurait un peu plus de 6 mètres. Le Parasorolophus avait des mâchoires incroyables qui lui permettaient de broyer et non de mâcher des plantes. Il avait un ornement bizarre sur la tête. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de son utilité, mais l'une des théories les plus courantes prétend que celui-ci était indispensable pour réguler la température. Ces géants mesuraient 3,5 mètres de haut et plus de 9 mètres de long. L'Alosaurus avait des griffes de 20 centimètres de long, 70 énormes dents tranchantes comme des rasoirs et un crâne flexible. Grâce à sa structure osseuse et à ses mâchoires qui pouvaient se guiller vers l'extérieur, ces dinosaures pouvaient saisir et retenir de gros morceaux de viande. Ils ne mesuraient que 3 mètres, un peu plus que l'homme le plus grand du monde, mais étaient très longs, avec un corps de 10 mètres. Le stégosaure était célèbre pour les plaques qui ornaient sa colonne vertébrale. Elle servait de thermorégulation en absorbant la lumière du soleil le jour et en la distribuant sur tout le corps la nuit. Ils avaient un cerveau assez petit par rapport à leur masse corporelle. Ces dinosaures mesuraient environ 9 mètres de long et 4 mètres de haut. Un triceratops mesurait 8 tonnes malgré un régime à base de plantes. Il marchait assez lentement à cause de ce poids de plusieurs tonnes. Pour mâcher ses feuilles mieux et plus vite, il était équipé d'environ 800 dents. Cette quantité de dents ne tiendrait jamais dans la bouche d'un humain. C'est comme si un humain avait les dents de 25 individus adultes. Comparé à des compagnons dinosaures, le magingasaurus était relativement petit, environ 1 mètre 80, mais assez long, environ 10 mètres. Son énorme queue faisait plus de 50% de sa longueur. Si ces gars vivaient à Londres, ils ne pourraient pas prendre un bus à deux étages puisqu'ils ont exactement la même longueur que ce célèbre bus londonien. Le platéosaure, qui signifie littéralement un lézard plat, mesurait environ 7 mètres de long. Il pesait autant que 4 vaches et avait de grandes griffes en guise de pouce qu'il pouvait utiliser pour ramasser de la nourriture. Les scientifiques ne savent pas s'il marchait sur deux ou quatre pattes. Galimimus faisait environ 6 mètres de long grâce à sa grande queue. Il était aussi assez grand, environ 3 mètres. S'il pleut, un être humain pourrait se tenir debout sans se courber sous cette queue. Elle n'était pas très large, mais assez pour garder un humain au sec. Le dilophosaurus aimait beaucoup manger du poisson. Ses dents n'étaient pas assez puissantes et celles de devant étaient même espacées, de sorte que la vraie chasse était une sorte de défi pour lui. Ses dinosaures mesuraient environ 6 mètres de long, à peu près la taille d'une girafe étirée sur une pelouse et 2 mètres de haut. Le Pachycephalosaurus, appelons-le simplement Paco, n'était peut-être pas le plus grand de son espèce, mais il avait des yeux 3D spectaculaires. Si tu l'invitais au cinéma, il n'aurait probablement pas besoin de lunettes. Il serait toutefois difficile de trouver un siège confortable pour ton nouvel ami. Il mesurait environ 5 mètres de long et 1 mètre et demi de haut. Dracorex signifie le roi des dragons, probablement en raison des nombreuses bosses sur sa tête qui ressemblaient à une couronne. Ses bras avant étaient minuscules, de sorte que même s'il portait une couronne, il n'aurait pas été capable de l'enlever. Il mesurait environ 4 mètres et demi de long, avait de superbes dents pointues et des crânes incroyablement durs qui constituaient un coussin mou et parfait pour leur petit cerveau. Le trôdon était plus petit qu'un humain adulte puisqu'il mesurait environ 1 mètre 50, mais il était plus large avec une taille d'environ 1 mètre 80. Les scientifiques pensent que c'était le dinosaure le plus intelligent de tous. Comparé aux animaux terrestres actuels, un trôdon était aussi intelligent qu'une autruche. Et ces animaux sont intelligents. Il avait aussi beaucoup de dents, ce qui lui permettait de manger différents types de nourriture. Il y avait un dinosaure aussi grand qu'un être humain, un humain mesure en moyenne 1,5 mètre et 1,6 mètre de large. Ce mec était légèrement plus grand qu'un humain allongé sur un canapé, 1,7 mètre de haut et 2 mètres de large grâce à sa belle queue. C'est un véloci-raptor, un dinosaure qui ressemble à un oiseau. Même si ces oiseaux avaient des ailes et des plumes, ils étaient incapables de voler. Un autre dinosaure qui pouvait se fondre parmi les groupes humains, s'ils avaient coexisté, était Borogovia. Il n'était ni grand ni large, les deux mesures étaient inférieures à 1,5 mètre. Il pourrait être un gentil animal de compagnie préhistorique. Le micro-raptor n'était pas très doué pour voler malgré ses longues plumes et les os longs de ses bras. Il pouvait probablement glisser d'arbre en arbre à la recherche de nourriture ou même se lancer dans les airs et voler sur de courtes distances. Il pesait moins d'un kilo et mesurait environ 0,8 mètre de long. Le jura vénator ne mesurait que 0,8 mètre de long, soit moins qu'un Maine Coon. De nombreux théropodes ressemblaient à des oiseaux, mais ce dinosaure avait probablement des écailles au lieu de plumes. L'encurnis était un autre poulet géant, tout comme le T-Rex. Ce type avait des plumes colorées et était impressionnant pour voler sur de courtes distances. Mais les longues distances étaient un véritable défi pour lui. Il était minuscule, mesurait à peine 34 cm de long et ne pesait pas plus de 110 grammes. Le plus petit dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète était l'Oculu d'Antavis. Il était même plus petit que le plus petit oiseau du monde d'aujourd'hui, le colibri-abeille. Mais alors que ce dernier préfère manger du nectar fraîchement cueilli, Oculu d'Antavis avait des dents acérées comme des rasoirs et préférait les insectes aux fleurs sucrées. Il serait injuste de parler des animaux préhistoriques sans inclure M. Mammouth. Il n'était pas si grand que ça, à peu près la taille d'un éléphant africain actuel. La principale différence entre le mammouth et l'éléphant concerne la taille des oreilles. En raison du climat froid, les mammouths avaient de petites oreilles et les gardaient près de leur tête. Leur défense mesurait 4,50 m de long, soit environ la longueur d'un dragorex. C'est une journée comme les autres. Pour le moment, en tout cas. Tu sors du lit, les cheveux en pagaille, tu t'étires et tu bailles à t'en décrocher la mâchoire. Si tu dors encore 5 minutes, tu risques de prendre du retard. Donc, pas de temps à perdre. Tu te précipites, pas de petit déjeuner, tu prends ta veste et tu sors en claquant la porte. Pouf ! Tu te retrouves dans le noir. Tu ouvres doucement les yeux. L'air a une odeur différente et ça te donne un peu le vertige. Tu entends une sorte de cri de dinosaure comme dans un film. Tu jettes un coup d'œil autour de toi et... Attends, on dirait vraiment la préhistoire ! Il fait chaud et humide. Tout autour de toi est vert et luxuriant. Tu aperçois des créatures qui bougent entre les arbres. Certaines d'entre elles ont un bec et ressemblent à des canards qui ont trop grandi. D'autres ont des cornes. Et là, tu réalises que ce sont réellement des dinosaures. Donc, tu es vraiment retourné dans le passé. Après avoir examiné la situation, tu sens quelque chose qui te chatouille le bras. Tu te retournes pris de panique et là... Ah ! C'est quoi cette créature nichée dans ta manche ? La première chose que tu remarques, c'est qu'elle est toute petite, beaucoup plus petite que ton chat qui est sûrement en train de faire une sieste dans sa niche au moment où l'on parle. Imagine un colibri, le plus petit oiseau de la Terre. La créature qui est dans ta manche est encore plus petite. Est-ce que c'est un insecte préhistorique ? Non, c'est un dinosaure, le plus petit dinosaure qui ait jamais existé. C'est un oculu dans ta vis. Ce qui veut dire oiseau, œil, dent. Son crâne mesure moins d'un centimètre. L'animal entier mesure environ cinq centimètres. Tu ne sens même pas son poids sur ton bras. Le machin pèse à peine trente grammes. Il est clairement carnivore. Il a plus de cent dents minuscules. Elles sont coniques et pointues. Tu bugues deux secondes. Et si le dino te mordait ? Tu ne sais même pas s'il est vénéneux. Mais on dirait qu'il est seulement intéressé par les insectes. Il a aussi d'énormes yeux globuleux. C'est d'ailleurs légèrement dérangeant sur le côté de sa tête. Ses yeux sont clairement ceux d'une créature qui est particulièrement active le jour. Si seulement tu avais un expert à portée de main, il pourrait t'expliquer pourquoi une si petite créature existait au temps des géants de la préhistoire. C'est probablement à cause du phénomène de miniaturisation. Au fil du temps et des générations, des animaux relativement grands sont devenus de plus en plus petits. Ça peut arriver à des animaux qui vivent sur des îles ou qui sont isolés des autres espèces. Une autre chose qu'un expert te dirait, c'est que cette petite créature n'est probablement même pas un dinosaure. Après avoir examiné le crâne de la petite bête, ou plutôt une fois qu'ils l'auront examiné, les experts ont avancé l'hypothèse que ce n'était pas un dinosaure, mais un lézard. Mais même si cette hypothèse était vraie, ce serait un lézard bizarre. Après tout, il a une tête d'oiseau. Peu importe ce que c'est, tu en as marre de rester immobile. Fais attention de ne pas le déranger. Dès que tu fais un pas, pouf, tout redevient noir. Tu rouvres les yeux doucement. Changement de décor. Tu jettes un coup d'œil aux alentours. C'est là que tu remarques que plusieurs gros buissons commencent à bouger. Tu sais qu'il faudrait t'enfuir, mais... ta curiosité l'emporte. Tu t'approches pour voir ça de plus près et te mets à hurler comme une sirène. La créature devant toi ressemble à un millepat. Un millepat géant de deux mètres de long. Le plus gros du monde. C'est un arthropleurat. Les chercheurs ne savent pas vraiment pourquoi cet insecte, comme d'autres d'ailleurs, était aussi gros il y a 300 millions d'années. C'est peut-être dû à la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. 30% de l'air à l'époque, 21% aujourd'hui. C'est peut-être cet élément qui permettait aux insectes d'atteindre ces tailles énormes. De plus, ces animaux n'avaient pas de prédateurs. La seule chose qui te rassure un petit peu, c'est que cette bête n'a pas l'air d'être carnivore. C'est un cousin d'un millepat et il se nourrissait de matière organique en décomposition. Miam ! Tu as à peine le temps de reprendre tes esprits quand soudain, quelque chose passe à côté de ta tête avec un bruissement. Il faut vraiment que tu t'habitues au fait de croiser des créatures géantes et effrayantes. Cet animal volant ressemble à une libellule, mais avec une envergure de 60 mètres minimum. Selon les experts, c'est le plus gros insecte de tous les temps. Le truc le plus fou, c'est qu'il ressemble vraiment à une libellule géante. Mais cet insecte fait partie de l'ordre éteint des méganisoptères. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de passer son chemin, le machin qui n'est pas une libellule ? Euh... Reviens vers toi ! Tu es paralysé par la peur et tu ne t'enfuis même pas ! Pouf ! Il fait encore tout noir. Tu devrais y être habitué. Tu ouvres les yeux et tu aperçois une ombre imposante pendant que tu es au sol. Ça, c'est un dinosaure. Tu sais même quel dinosaure c'est. C'est un stégosaure. Ces gros dinosaures ont existé à la fin de l'ère jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Ils se caractérisaient par des plaques osseuses sur le dos. Les plus grosses mesuraient 60 cm de hauteur et 60 cm de largeur. Les stégosaures étaient lourds, gros et maladroits. Ils atteignaient la hauteur de deux personnes adultes et pesaient environ 5 tonnes. Malgré ce corps énorme, ils avaient un petit cerveau. Soit un cerveau deux fois plus petit que celui de nos chiens d'aujourd'hui. C'est pour ça que le stégosaure était si lent. Certains experts considèrent qu'il ne dépassait jamais les 8 km heure. Avant même de pouvoir commencer à paniquer, tu te rends compte que la bête n'est vraiment pas intéressée par toi. Par contre, c'est un gros mangeur de végétaux. Grâce à son bec sans dents, il parvient à croquer dans les plantes basses comme les pins, les fougères et les cicas. Bon, ce n'est pas encore l'heure de se reposer sur ses lauriers. Une ombre traverse le ciel. Tu le connais, celui-là aussi. C'est un ptérodactyle, la première espèce découverte de ptérosaures, de grands reptiles volants. Le ptérodactyle marchait sur quatre pattes et, contrairement à certains de ses cousins, il avait des dents. Même si ces créatures étaient des créatures volantes, ce ne sont pas les ancêtres de nos oiseaux. Ces derniers sont les descendants de petits dinosaures qui marchaient sur deux pattes et étaient couverts de plumes. Bon, le ptérodactyle qui est en train de voler au-dessus de ta tête n'est pas aussi effrayant que dans les films. Il est plutôt petit, son envergure ne dépasse pas le maître. Mais juste pour être sûr de rester sain et sauf, tu décides de te cacher sous un arbre. C'est comme avec les pigeons, vaut mieux pas recevoir un cadeau sur la tête. Ça, c'est fait. Comme par hasard, pendant que tu cherches à atteindre la forêt pour être a priori en sécurité, tu te rébuches sur une racine, tu tombes sur le dos et pouf, c'est le blackout. Quand tu te réveilles, pour la énième fois, tu as du mal à respirer. On dirait que quelque chose est enroulé autour de ton corps. Tu relèves doucement la tête pour voir et... Oh, est-ce que je vais survivre à cette journée ? Un serpent géant s'est enroulé autour de toi. Il est tellement grand que tu le reconnais immédiatement. C'est le Titanoba. Il n'existe aucun autre reptile aussi gros, ni vivant, ni éteint. Ce serpent pesait plus d'une tonne et mesurait probablement 13 mètres environ. En guise de comparaison, l'un des plus gros serpents actuels vivants, l'anaconda, pèse un quart de tonne et atteint les 9 mètres de long maximum. Le Titanobia vivait en Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. Il aimait les coins les plus humides des forêts tropicales, comme l'anaconda. Les chercheurs ne sont pas totalement sûrs, mais ils considèrent que ce serpent pouvait soit vivre dans l'eau, soit juste aux abords. Il se nourrissait probablement de crocodiles, de tortues et de poissons. Soudain, tu sens que le serpent se met à bouger. Est-ce qu'il va t'écrabouiller? C'est là que tu regrettes de ne pas pouvoir voyager dans le temps quand tu veux. Et là, pouf! Encore une fois, tu te retrouves sur les quais d'un large fleuve. Tu t'approches de l'eau et tu remarques que quelque chose bouge sous la surface. Tu te baisses pour voir ce que c'est, puis tu recules brusquement. Le poisson de 60 cm de long que tu viens d'apercevoir a une rangée de dents triangulaires aiguisées et dentelées comme un couteau à pain. C'est le méga piranha. Il faut être extrêmement prudent. La morsure de ce poisson est vraiment puissante. Elle peut atteindre 30 fois le poids du piranha, à savoir de 9 à 14 kilos en moyenne. En guise de comparaison, les piranhas modernes ne pèsent pas plus de 900 grammes. Le méga piranha vivait en Amérique du Sud il y a entre 6 et 10 millions d'années. C'est trop vieux et trop loin pour toi. Tu t'assois par terre loin de l'eau et tu attends. Tôt ou tard, tu vas entendre un pouf et retomber dans le noir. L'aventure va continuer. Puis d'un coup, tu repenses au goût étrange du burrito que tu as mangé la veille. Est-ce que ça peut avoir un lien ? Tu sais, quand quelqu'un dit dinosaure, l'image d'un monstre géant et effrayant surgit généralement dans notre cerveau. Même leur nom signifie « terrible lézard » en grec. Oui, certains d'entre eux inspiraient la peur et des frissons partout où ils allaient. Mais tous les dinos qui marchaient, volaient ou nageaient n'étaient pas gigantesques. Beaucoup d'entre eux pesaient moins de 60 kilos. Certains avaient même la taille de pigeon d'aujourd'hui. Souris, renards, cerfs, girafes, éléphants, baleines, les animaux modernes ont des tailles différentes. Mais sur environ 700 espèces de dinosaures connues, il y a un grand écart entre les gigantesques et les plus petits. Aucun dinosaure de taille moyenne n'a été documenté ou trouvé. Les grands carnivores comme le T-Rex régnaient sur la Terre. Les petits dinosaures pouvaient se cacher quand ils les voyaient arriver, mais les moyens n'avaient aucune chance. Même s'ils parvenaient à s'enfuir, les plus jeunes de ces grands prédateurs les poursuivraient. Ces jeunes dinosaures agissaient comme une espèce à part entière. En grandissant, ils acquéraient leurs caractéristiques de prédateurs, mais ils étaient tout de même assez forts pour attraper les adultes de taille moyenne de certaines autres espèces de dinosaures. Un T-Rex adolescent, par exemple, était beaucoup plus mince que ses parents, mais il possédait déjà des dents redoutables et une queue puissante plutôt stressante à un âge aussi précoce. Aïe ! Les herbivores sont devenus aussi gros parce que, eh bien, ils étaient très gourmands. Ces dinosaures pouvaient manger d'énormes quantités de nourriture en un temps très court. Parfois, ils avalaient même des branches entières si rapidement qu'ils n'avaient même pas le temps de les mâcher. Comme ils n'avaient pas de dents pointues comme les carnivores, l'évolution leur a donné d'autres moyens de protection comme des cornes et des pointes. Mais les carnivores étaient aussi plus petits, ce qui est une autre raison pour laquelle ils ont survécu pendant si longtemps. Le plus petit squelette de dinosaure découvert s'appelle lézard-souris, Musaurus. Vas-y, essaie de manger celui-là, T-Rex. Il faut d'abord réussir à le trouver. Les scientifiques pensaient que les oiseaux avaient évolué à partir de dinosaures carnivores appelés théropodes. C'est le groupe auquel appartient aussi le T-Rex. Mais plus tard, ils ont découvert que les oiseaux ont évolué à partir d'espèces plus petites de ce groupe. Ouf, on a vraiment de la chance. Les dinosaures sortaient le plus souvent d'un œuf comme les oiseaux. Même lorsqu'ils classent les dinosaures, les scientifiques ne les divisent pas en mangeurs de plantes ou de viande. Ils parlent de deux groupes, l'un ayant des hanches semblables à celles des lézards et l'autre des hanches semblables à celles des oiseaux. Le plus ancien oiseau fossilisé date de 150 millions d'années. Ces oiseaux ressemblaient à de petits dinosaures recouverts de plumes. Ils avaient des dents pointues, mais encore une fois, heureusement, ils les ont perdues et ont évolué vers des becs. Imagine s'ils ne l'avaient pas fait. Aujourd'hui, on se ferait poursuivre par des pigeons avec des dents. Ok, du calme mon pote, ce n'est pas si drôle. En parlant de petites créatures à plumes, T-rex en faisait aussi partie. Oui, c'est difficile à imaginer, mais même le roi tyran des lézards n'a pas toujours été super effrayant. Au tout début, le T-rex n'était qu'une boule touffue, grosse comme une dinde de taille moyenne. Les jeunes étaient petits et faibles. Les prédateurs, la maladie, le manque de nourriture, toutes ces choses étaient parfois trop difficiles à combattre après être sortis de l'œuf. Ainsi, les petits T-balls trop mignons n'avaient que 40% de chance de survivre à leur premier anniversaire. Et boum, un astéroïde a frappé la Terre. Le gros caillou spatial avait la taille du Mont Everest et se déplaçait à une vitesse de 72 400 km heure. Après être entré dans la gravité de l'atmosphère terrestre, il s'est transformé en une boule de feu. Les dinosaures étaient répartis sur les sept continents, même en Antarctique. Il est vrai que l'Antarctique n'était pas couvert de neige à l'époque et que de riches forêts poussaient sur les pôles. Non seulement les dinosaures ont disparu à ce moment-là, mais environ 75% de tous les animaux qui vivaient sur Terre. Lorsque l'astéroïde a frappé, il a creusé un énorme cratère d'où est partie une énorme vague de chaleur et d'explosion, projetant d'énormes quantités de matière dans l'atmosphère. La suie dans l'air n'a pas complètement bloqué la lumière du soleil, mais elle a tout de même été considérablement réduite. Sans lumière, les plantes n'avaient pas les conditions pour se développer normalement. Ainsi, moins d'herbivores pouvaient survivre, ce qui signifiait moins de nourriture pour les carnivores. L'ensemble de l'écosystème a commencé à s'effondrer comme une chaîne de dominos. Les dinosaures ont disparu depuis 65 millions d'années, mais leur arbre généalogique remonte à 165 millions d'années, soit bien plus que celui des humains. Mais toutes les espèces de dinosaures n'ont pas vécu en même temps. Notre seule manière de fréquenter des dinosaures, c'est à travers les fossiles. Notre espèce ne s'est jamais mêlée à celle de ces magnifiques bêtes, puisque les premiers types d'humains sont apparus il y a seulement 6 millions d'années. Les humains plus modernes, auxquels nous pouvons nous identifier, ont marché sur Terre il y a environ 200 000 ans. Certaines espèces ont cependant vu des dinosaures comme les tortues vertes. Ces créatures sont là depuis si longtemps qu'elles doivent avoir beaucoup d'histoires à raconter. Et pas seulement elles. Les abeilles, les étoiles de mer, les homards, les crocodiles, les serpents, les requins, les limules, les cafards et bien d'autres étaient aussi présents pour voir les dinosaures surgir et disparaître. La plupart des dinosaures avaient des cerveaux assez petits, comme moi. Par exemple, le stégosaure avait un cerveau de la taille d'une noix et pouvait mesurer jusqu'à 6,50 mètres. Hum, mais on ne plaisante pas avec ce bon vieux stégosaure car il avait d'autres caractéristiques impressionnantes comme ces énormes plaques verticales sur son dos. Ouep, elles pouvaient atteindre jusqu'à 76 cm de long. Et c'est à cela que nous reconnaissons tous ce dinosaure. Les scientifiques ne savent pas encore très bien à quoi servent ces plaques. Peut-être à réguler le flux sanguin et par là à contrôler la température corporelle du stégosaure. Le système de plaques pouvait même contrôler la couleur de leur peau, ce qui était pratique s'ils voulaient effrayer les prédateurs ou attirer des partenaires potentiels. Le trône don avait un peu plus qu'une noix dans la tête, son corps mesurait plus de 1,8 mètre de long, son cerveau avait la taille de celui des oiseaux ou des mammifères d'aujourd'hui, c'était un grand chasseur et il avait une vision stéréoscopique. C'est aussi l'un des premiers dinosaures découverts en Amérique du Nord. Le T-rex est le plus célèbre des dinosaures et l'un des premiers auxquels on pense quand on évoque les gros lézards. Mais il ne figurait même pas sur la liste des 15 plus gros de tout le groupe. L'argentinosaurus était le plus grand dinosaure et le plus grand animal terrestre jamais découvert. 30 mètres de long, 75 tonnes, waouh ! Celui-là faisait vraiment trembler le sol. Donc si les dinosaures étaient encore vivants à notre époque et que tu étais au 6e étage en train de regarder la télé et de te détendre et que soudain tu voyais une tête qui te regardait à travers la fenêtre, ouais, ce serait l'argentinosaurus. Ce ne serait pas un gros problème puisque ce géant était végétarien. Il attendrait donc probablement que tu lui jettes des fruits ou des légumes de ton réfrigérateur. Maintenant, compte tenu de sa taille, il faudrait que tu aies environ 680 à 900 kilos de plantes. Mais bien sûr, quelle bagatelle qui n'a pas ça dans son frigo ! Le plésiosaure était un reptile marin qui vivait à l'époque des dinosaures et s'est éteint presque en même temps qu'eux. Hum, je pense que je préférerais affronter T-rex que celui-ci. Les dinosaures ont régné sur la Terre, là où tu peux au moins t'abriter, j'imagine. Mais le plésiosaure, lui, régnait sur les eaux et tu n'avais aucun endroit où te cacher. Ce géant se propulsait dans l'eau avec ses nageoires en forme de pagaie extrêmement forte. Elle déplaçait l'animal de haut en bas, un peu comme des ailes d'oiseaux. Donc, si nous devions établir un classement, celui-ci, Suzuosaurus, figurerait parmi les plus bizarres du groupe des dinosaures. Il ressemblait à un énorme rat avec un corps très poilu. Son apparence laisse suggérer qu'il pourrait être apparenté aux paresseux terrestres de nos jours. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les dinosaures avaient le sang froid comme les lézards, les serpents et autres reptiles. Plus tard, une autre recherche a été menée et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt des animaux à sang chaud, quelque chose comme les mammifères. En 2014, les scientifiques ont finalement décidé que les dinosaures étaient principalement mésothermes. Cela signifie qu'ils étaient quelque part entre les deux. Les scientifiques étudient les fossiles découverts dans d'anciennes roches pour savoir quand un animal a vécu et comment il se comportait. La plupart des fossiles trouvés proviennent de dinosaures qui vivaient près de l'eau. L'eau a recouvert leurs restes de boue et les a gardés profondément enterrés. Peu de fossiles ont été trouvés dans les montagnes ou dans les jungles. Même avant les dinosaures, il y avait des reptiles plutôt d'effrayants. Des lézards, archosaures, des reptiles qui ressemblaient à des mammifères, thérapsidés et des pellicosaures. Environ 20 millions d'années après leur apparition et leur évolution, les dinosaures abritaient encore l'un des reptiles les plus dangereux, le crocodile préhistorique. Quelques millions d'années supplémentaires devaient s'écouler avant que les dinosaures commencent vraiment leur règne. Personne n'a jamais découvert quel genre de son faisaient vraiment les dinosaures. Dans les films, les gens ont mélangé divers bruits que produisent certains animaux d'aujourd'hui. Par exemple, le T-Rex émettait un rugissement qui était une combinaison de rugissement d'un tigre, du barrissement d'un éléphanteau et du lamentement d'un alligator. Et sa respiration était le son de l'air passant par les vents d'une baleine. Idem pour leur couleur. Les gens pensent généralement que les dinosaures étaient gris-verts parce que c'est ainsi que les montrent les films comme des sortes de gros lézards. Leur couleur reste encore un mystère, mais des recherches récentes ont montré les pigments que possédaient certaines espèces, dont une en particulier qui avait des anneaux blancs et oranges sur sa queue. C'est génial ! Boum ! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher, pesant des trillions de tonnes, fonce vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre ? L'incident de Schicks Jalub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas ? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. A l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre avec des tsunamis de la hauteur de la statue de la liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Hum, pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suies ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé. Seulement, ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Tchigzulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. A l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammables dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal ou le pire pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela ? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examiné. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème ? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du Soleil. Sans le Soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verres. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Tchik Sulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmique sales, avec de l'ammoniaque, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Hort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbitent autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre. Il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïdes ou comètes ? La vérité est que nous ne le serons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins comme les crocodiles, les tortues et les poissons ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour deux raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé ? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf ! Il y a beaucoup de tremblements de Terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours ? Il n'y a pas de baleine dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur deux jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf ! Cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. Méganeuropsis était une ibilule géante qui vivait sur notre planète il y a près de 300 millions d'années. Elle était de la taille d'un de nos faucons d'aujourd'hui avec une envergure d'aile aussi grande que ta jambe. Elle possédait des griffes longues et tranchantes qu'elle utilisait pour attraper sa nourriture et pour se protéger. Elle pouvait même attraper de petits animaux et les transporter dans les airs. Leur vitesse et leur manœuvrabilité en faisaient des chasseurs redoutables. Méganeuropsis est le plus grand insecte à avoir existé sur Terre. Les scientifiques pensent qu'il a pu atteindre cette taille colossale parce qu'il y avait plus d'oxygène dans l'air. D'autres insectes gigantesques ont également vécu avant les dinosaures. Certaines fourmis anciennes pouvaient atteindre la taille d'un colibri et si cela n'est pas assez effrayant, elles pouvaient aussi cracher de l'acide comme dans les films. Ces fourmis vivaient dans de grandes colonies et leur fourmilière était plusieurs fois plus grande que celle que nous connaissons aujourd'hui et pouvait ressembler à la tanière d'un ours. Cette chose est un anthropleura, un vieil ancêtre du millepas de géant. Ce monstre éclipse les deux précédents animaux et pouvait atteindre la longueur d'une voiture. Il vivait dans les forêts tropicales et pouvait se déplacer à grande vitesse. Imagine être poursuivi par l'un d'eux. Heureusement, les anthropleuras n'étaient pas carnivores comme les millepas d'aujourd'hui. Ils se nourrissaient uniquement de plantes. Une autre raison pour laquelle les insectes étaient si gros à l'époque est qu'il y avait moins de concurrence directe. Ils pouvaient évoluer et grandir sans être mangés par des animaux plus puissants. Le brontoscorpio vivait il y a environ 400 millions d'années et pouvait atteindre une longueur d'un mètre. C'est 15 fois plus long que les scorpions modernes et contrairement aux scorpions de nos jours, ils n'avaient pas deux mais quatre pinces. Cette étonnante créature pouvait également respirer sur Terre et sous l'eau. En effet, elle possédait à la fois des branchies et des poumons. On pense que ces animaux ont été les premiers à évoluer et à changer leur habitat de l'eau à la Terre. Maintenant, passons à un animal marin bien plus étrange. Anomalocaris. On pense que c'est le tout premier prédateur à avoir vécu sur notre planète. Il faisait la moitié de la longueur d'un être humain, ses yeux avaient une vision en couleur et il était probablement le plus avancé de tous les organismes vivants il y a un demi-milliard d'années. Ils utilisaient leurs griffes acérées et leurs appendices pour chasser les trilobites, les crabes et les scorpions de mer. Il est possible que ce soit l'anomalocaris qui ait poussé les crabes et les scorpions à venir sur la Terre ferme. Il ne se ressemble peut-être pas beaucoup, mais l'anomalocaris est aussi un ancien ancêtre des crabes modernes. Le Dyncleosteus était un énorme poisson de la préhistoire. Il mesurait la moitié de la longueur d'un bus scolaire et pesait le même poids qu'une petite voiture. Il n'avait pas de dents, mais ils ont évolué en utilisant les plaques osseuses de leur mâchoire pour les remplacer, d'où leur apparence bizarre. Cela leur permettait d'avoir une morsure comparable à celle d'un alligator du Mississippi. Plus impressionnant encore, il pouvait fermer sa mâchoire plusieurs fois en moins d'une seconde. Cela créait un puissant flux d'eau directement dans sa bouche. Les petits poissons étaient pris dans le courant et entraînaient directement dans la bouche du Dyncleosteus. Son crâne était fortement protégé par une armure en os. C'est comme s'il portait un casque. Cela le protégeait de presque toutes les attaques et faisait de lui le prédateur suprême de son époque. L'Achmonistion est l'ancêtre de tous les requins qui existent. Il a vécu il y a environ 340 millions d'années. Personne ne sait pourquoi, mais en plus de l'aileron classique du requin, il avait quelque chose qui ressemblait à une enclume sur le dos. Une autre caractéristique de l'Achmonistion était la présence de nombreuses pointes sur la partie supérieure de son corps. Elles étaient particulièrement acérées et semblables à des dents. Le Tiktalik est l'un des premiers animaux à avoir mis le pied sur terre. Il avait des branchies et des écailles, comme un poisson, mais il avait aussi certaines des caractéristiques des animaux terrestres. Il ressemblait un peu à un croisement entre un poisson et un lézard. Ses nageoires avant et arrière ont commencé à se transformer en membres pour lui permettre de ramper le long des côtes. Et il a développé des poumons en passant plus de temps hors de l'eau. Ce drôle de poisson pourrait être l'ancêtre de presque tous les animaux terrestres modernes, y compris nous. De retour sur Terre, voici un dimétrodon. Il ressemble à un lézard, mais c'est en fait un synapside, un proche parent des mammifères. Il avait la taille d'un alligator et possédait une voile géante sur son dos. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais ils pensent que le dimétrodon utilisait cette voile pour capter plus rapidement la chaleur de son environnement. Elle les aidait aussi à se camoufler dans les hautes herbes. Ces créatures sont souvent confondues avec des dinosaures, mais ils ont disparu 40 millions d'années avant l'apparition des premiers d'entre eux. Au fil du temps, les synapsides ont évolué vers des mammifères à part entière. Et si nous allons plus loin dans la chaîne, nous découvrirons que les humains ont aussi évolué à partir de ces animaux. Les dinocéphales, le nom de ces animaux se traduit littéralement par « tête effrayante ». La raison en est qu'au cours de leur évolution, leur crâne est devenu beaucoup plus épais. Ces créatures mesuraient généralement 6 mètres de long et pesaient autant qu'une voiture. Certaines d'entre elles avaient de longs crocs, comme les petits gradants de sabre, mais ces lézards géants étaient des herbivores. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils étaient totalement pacifiques et dociles. Les scientifiques pensent qu'ils se battaient au sein de leur espèce. Ils écrasaient leur lourd front les uns contre les autres, comme le font les béliers aujourd'hui. Les dinocéphales existaient à une époque où tous nos continents étaient encore reliés pour former un supercontinent appelé Pangée. Les gorgonopsiens ressemblaient un peu aux dinocéphales, mais ils étaient carnivores. Ils avaient à peu près la taille d'un loup, mais ils passaient beaucoup de temps dans l'eau. Ils vivaient généralement sur les côtes et pouvaient plonger dans la mer à la recherche de nourriture. Ils étaient également les premiers prédateurs capables de courir rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gorgonopsiens ont dominé le monde il y a environ 265 millions d'années. Plus tard, ces espèces ont mystérieusement disparu, laissant les dinosaures dominer la Terre. La cause de l'extinction massive, survenue il y a environ 240 millions d'années, demeure inconnue. Mais le deuxième événement qui a provoqué l'extinction de 95% de tous les organismes vivants sur Terre est une gigantesque météorite. Les plus anciens restes d'arbres ont 385 millions d'années. Les archéologues les ont trouvés à l'intérieur d'une roche où se trouvaient les traces des racines de nombreuses espèces d'arbres. Ces anciens arbres ont évolué et ont commencé à transformer le dioxyde de carbone présent dans l'air en oxygène. Petit à petit, ils ont créé l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui. C'est le plus vieil insecte ailé du monde, Rigno gnata. Il a environ 400 millions d'années et il y a encore des débats sur la façon dont il vivait. Apparemment, il se nourrissait de plantes mais il pouvait aussi manger d'autres animaux. La plus ancienne espèce de millepattes est le pneumodesmus pneumani. Il pourrait avoir été le premier organisme vivant à respirer sur cette terre stérile il y a environ 400 millions d'années. Ce petit animal était à peu près aussi long qu'une graine mais nous n'avons qu'un seul fossile et il est possible qu'il ait grandi davantage. Le pneumodesmus pourrait être un parent éloigné de tous les scolopendres et millepattes qui existent aujourd'hui. Plus on remonte dans le temps, plus les organismes vivants semblent bizarres. Il y a 480 millions d'années, l'Aegyrocasis parcourait l'océan. Pour l'époque, c'était le plus grand animal de la planète, atteignant 2 mètres de long. Heureusement pour les autres créatures marines, ce n'était pas un redoutable chasseur. Il se nourrissait de la même manière que la baleine bleue d'aujourd'hui, en avalant beaucoup d'eau afin de pouvoir attraper toutes les petites choses qui y habitaient. Dikinzonia vivait il y a 550 millions d'années. Ses ovales flottants variaient beaucoup en taille. Certains pouvaient être de la taille d'un ongle, tandis que d'autres espèces étaient aussi grandes qu'une assiette de cuisine. Le plus grand des Dikinzonia était peut-être aussi large qu'une raie. Ces animaux sont si primitifs qu'ils n'avaient même pas de squelette. Certains scientifiques pensaient qu'il ne s'agissait même pas d'un animal, mais d'un champignon. Mais cette hypothèse a été réfutée par la suite. Carnia est un autre animal que les scientifiques ont d'abord pris pour une plante. Ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'une feuille semblable à celle d'une fougère. Ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un animal lorsqu'on a découvert que les Carnia vivaient dans les profondeurs sous-marines où la photosynthèse était impossible. Ces organismes nageaient près du fond de la mer et se nourrissaient des nutriments contenus dans l'eau. Au lieu d'un système digestif traditionnel, ces choses avaient des filtres. Ils faisaient passer de l'eau à travers ceux-ci pour attraper la nourriture, comme l'aegyrocasis. On pense que le premier organisme vivant est apparu il y a environ 4,2 milliards d'années, Lorsque les océans se sont formés, ils étaient remplis des éléments nécessaires pour assurer la vie. Sous l'effet de températures élevées, cette matière a commencé à interagir et à s'assembler, formant ainsi le premier organisme vivant. C'est pourquoi nous recherchons des planètes avec de l'eau liquide. Nous savons que la vie sur Terre a commencé avec de l'eau. C'est pourquoi de nombreuses personnes pensent que l'eau est le facteur le plus important dans l'origine de la vie. Ton vaisseau spatial vole à travers l'espace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Les étoiles se transforment en traînées brillantes, l'espace infini s'est rétréci en un tunnel. Un flash lumineux apparaît devant toi et... Boum ! Le vaisseau spatial est éjecté du tunnel comme un bouchon d'une bouteille. Tu vois l'ancienne planète Terre. L'ordinateur t'indique que tu es revenu 70 millions d'années en arrière. Tu es un paléontologue du futur qui a voyagé dans le temps dans un seul but. Voir de tes propres yeux le dinosaure le plus méconnu de l'histoire. Tu es descendu sur Terre et tu te promènes dans la jungle. Soudain, tu entends un puissant rugissement. Un dinosaure sort des arbres. Il fait plus de deux fois ta taille et pèse autant que quatre voitures. Les scientifiques n'ont trouvé que deux énormes bras restants de ce dinosaure. Pendant 60 ans, le Deinocérus a été un grand mystère de la paléontologie. Désormais, nous pouvons voir cette créature dans son intégralité. Ils ont réussi à trouver un ensemble complet de fossiles en Mongolie. Traduit du latin, le nom de ce dinosaure signifie « terrible main ». Apparemment, il n'était pas très doué pour le poker. Deinocérus est un cocktail animal que la nature a préparé pour te faire à la fois hurler et rire. Examinons-le du point de vue de l'évolution. Tout d'abord, prenons le T-rex. Deinocérus et le roi des dinosaures ont à peu près la même taille. Du T-rex, nous ne garderons que les puissantes pattes arrière et la longue queue. Au lieu des petits membres antérieurs, nous ajouterons de puissants bras de 2,4 mètres de long. Et n'oublions pas les doigts munis de griffes acérées comme des rasoirs. Chaque griffe est aussi longue qu'un couteau de cuisine. Ensuite, ajoutons une bosse comme celle d'un chameau, un cou comme celui d'une autruche et une tête de cheval. Et au lieu d'une bouche dentée, mettons un bec de canard. Maintenant, notre Deinocérus est prêt. Il a aussi des griffes longues et pointues au bout de ses pieds plats. Ses larges semelles l'aidaient à marcher au fond des rivières et à ne pas s'enfoncer dans le limon. La plupart des scientifiques pensent qu'il était aussi couvert de plumes. Les plantes étaient le plat principal du régime de ce dinosaure. Et pour digérer la nourriture végétale, Deinocérus avalait des pierres. De nombreux oiseaux modernes font de même. Des pierres dans l'estomac broient les fibres végétales coriaces. Dans l'un des Deinocérus, les scientifiques en ont trouvé pas moins de 1 400. Oui, ce dinosaure avait un énorme ventre, ce qui le ralentissait beaucoup. En vertu de sa taille, Deinocérus avait une espérance de vie élevée, 75 à 300 ans environ. Dans un morceau d'ambre vieux de 100 millions d'années, on a trouvé des os étranges. Ils appartiennent aux plus petits dinosaures connus de toute la science. Prends deux billets de banque dans ton portefeuille. Ce dinosaure possède à peu près le même poids. Il avait la taille d'un colibri moderne. Les scientifiques ne savent pas à quoi ce minuscule dinosaure ressemblait le plus, un lézard ou un oiseau. Mais ils sont presque sûrs qu'il pouvait voler et qu'il chassait des insectes. C'est plus de 100 dents pointues le confirment. Que se passe-t-il lorsque tu croises un poulet et un crocodile ? Tu obtiens un vilain dinosaure du nom de Hesperonicus. Il était petit mais plutôt féroce. Il vivait en Amérique du Nord et chassait probablement des mammifères. Il ne pesait que 2 kilos et était couvert de plumes comme un poulet. Si le paresseux était un dinosaure, il ressemblerait au lézard de Shuzu. Ce dernier se déplaçait sur deux jambes, était aussi grand qu'une girafe moderne mais pesait trois fois plus. Le lézard de Shuzu avait des plumes sur le corps et son long cou l'aidait à regarder dans toutes les directions. Dans l'ensemble, la queue de ce dinosaure le faisait ressembler à un rat géant sur deux pattes. Lorsque les scientifiques ont vu pour la première fois les fossiles de cet animal, ils n'ont pas cru qu'il était réel. Le Halscaraptor ressemble à un hybride entre un Vélociraptor et une autruche mais ce dinosaure avait la taille d'une oie. Les solides membres postérieurs de la créature confirment qu'ils pouvaient marcher sur la terre ferme. Le dinosaure chassait des poissons plongeant sous l'eau pour trouver ses proies. Nous sommes habitués à ce que les animaux volants aient deux ailes mais l'évolution aime jouer avec les règles. Le Microraptor avait quatre ailes. Deux solides plumes étaient attachées à chacune d'elles. Ce dinosaure ne pesait pas plus de 900 grammes. Ses plumes étaient noires et brillantes comme celles d'un corbeau. Il n'y a aujourd'hui aucun oiseau sur la planète qui possède quatre ailes. Cela signifie qu'il a évolué à partir de dinosaures à deux ailes. Microraptor était une branche de l'évolution sans tissu qui n'a donné naissance à aucune nouvelle espèce d'animaux. Il semble que le suivant soit encore bien difficile à prononcer mais essayons. Tanistrophéus semble avoir été conçu pour un dessin animé mais il a vraiment existé et vivait dans l'eau. Il pesait 135 kg et mesurait 6 mètres de long. La moitié de son corps était un coup flexible de la taille d'un anaconda vert. Les scientifiques ne savent pas pourquoi la créature avait un si long coup. Il est fort probable que le dinosaure l'utilisait pour rattraper des poissons ou pour jouer à la corde à sauter avec ses copains. Mettons qu'il y a 66 millions d'années un astéroïde ne se soit pas écrasé sur notre planète. Les dinosaures n'ont pas disparu et les mammifères n'ont pas réussi à dominer la Terre. Cela signifie que les primates n'ont pas évolué et sont restés dans les arbres qui auraient pris la place des primates dans un tel monde. De nombreux scientifiques pensent que cela aurait pu être le Troodon. Ce dinosaure avait le plus gros cerveau par rapport à la taille de son corps. Il marchait sur deux jambes et faisait à peu près la taille d'un humain. Hypothétiquement, Troodon aurait pu évoluer et devenir aussi intelligent que nous, les humains, le sommes aujourd'hui. Au fait, le plus petit cerveau par rapport à la taille du corps appartient au Stégosaure. C'était le plus grand des dinosaures à armure. C'était un mangeur de plantes, mais sa queue puissante et ses pointes acérées étaient redoutées par tous les chasseurs de l'époque. Le Stégosaure pesait près de 4 tonnes, mais son cerveau n'était pas beaucoup plus gros qu'un hot dog. Pego Mastax n'était pas plus gros qu'un chat domestique et il courait librement en Afrique il y a 100 à 200 millions d'années. Imagine un lézard bipède qui ressemble à un perroquet. Pego Mastax était couvert à la fois de plumes et de piquants semblables à ceux du porc épique. Il avait un bec, mais deux crocs acérés sortaient de sa mâchoire inférieure. Pourtant, l'apparence effrayante de la créature est trompeuse. Le dinosaure courait vite et pouvait mordre fort, mais c'était tout de même un paisible mangeur de plantes. L'Inenicus vivait il y a 80 millions d'années. Il ressemblait à une autruche qui pesait autant qu'un perroquet de taille moyenne. Il pouvait courir rapidement et chassait les insectes. Au lieu de bras, ce dinosaure a développé deux petits doigts avec des griffes à leurs extrémités. C'est le seul dinosaure à un doigt connu de la science. Cette étrange créature était l'un des ancêtres des oiseaux modernes. Géolopterus était un dinosaure volant semblant sorti tout droit d'un film de science-fiction. Il ressemblait à un chat avec des ailes de chauve-souris. La créature se nourrissait d'insectes, mais il existe une autre théorie selon laquelle elle aurait pu se nourrir comme un moustique. Elle se posait sur le dos de grands dinosaures et perçait le répès-peau avec des crocs acérés. Voici une licorne de conte de fées. Elle est belle, gracieuse et aussi blanche que la neige. Et voici le lézard de King Dao, le prototype réel du fameux cheval à cornes. Une corne osseuse de plus de 40 cm de long poussait sur sa tête. La corne l'aidait peut-être à flotter dans l'eau, à attirer des partenaires ou à émettre différents sons. Quoi qu'il en soit, la licorne des contes de fées est clairement plus jolie que cette créature préhistorique. Notre spécimen suivant ressemblait à un croisement entre un lézard et un tigre. Imagine un animal qui pèse autant que 5 sangliers et soit aussi long qu'une berline. Des membres avec des griffes acérées, des crocs semblables à ceux d'un tigre à dents de sabre et des mâchoires puissantes. C'était l'un des animaux les plus dangereux à parcourir la planète Terre. Il occupait une niche évolutive qui comprend aujourd'hui les lions, les tigres et autres grands félins. Epidexipteryx était un petit dinosaure de la taille d'un pigeon. Il ne pouvait pas voler, mais c'était l'un des premiers dinosaures à avoir des plumes. Elles étaient cependant différentes de celles des oiseaux modernes. Elles n'étaient pas divisées en brins séparés, mais étaient entières et ressemblaient à des feuilles. Ce grand gaillard n'est pas seulement connu pour son apparence étrange et sa taille. Même s'il était aussi grand qu'un immeuble de 5 étages et pesait autant qu'un éléphant, il était surtout réputé pour avoir les plus grandes griffes de la planète. C'était vraiment un cauchemar pour les manucures. Des ongles de 60 cm de long dépassaient de ses doigts. Malgré ses terribles appendices, il consommait exclusivement des aliments végétaux qu'il mâchait avec ses petites dents. Ces énormes griffes étaient nécessaires pour arracher les feuilles des grands arbres. Voici maintenant le plus grand animal qui ait jamais volé dans le ciel terrestre, Ketzalcoatlus. Imagine une créature dont l'envergure est presque aussi large qu'un terrain de basket. Pour s'élever dans les airs, il fallait qu'il soit léger, il ne pesait donc que le poids d'un cochon moderne. Et ses ailes ressemblaient à une fine membrane. Elle s'étendait du bas de ses pattes jusqu'à ses doigts allongés. Les artistes représentent souvent cette créature couverte de plumes, mais son corps était en fait recouvert de fibres similaires aux cheveux humains et aux poils d'animaux. Akrotolus était un dinosaure original qui portait une casquette en os durs. Non, pas une casquette de baseball. Cette créature avait la taille d'un golden retriever, mais elle était loin d'être aussi sympathique. Elle ne courait pas après les bâtons. Au contraire, elle courait et enfonçait sa tête dure dans un rival de la même espèce ou dans un prédateur.